salut l'équipe c'est mascaux j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir aujourd'hui on a la drd racing avec nous à la base j'avais prévu de finir le remontage de cette moto en off je m'étais dit reste deux trois petits trucs à peaufiner et la moto sera terminée mais au final après avoir listé dans ma tête tout ce qu'il y avait à faire je me suis dit qu'il y avait encore quand même pas mal de taf et je me suis dit que ça ferait une belle vidéo dans la continuité je vous ai montré quand on a acheté cette moto tous ensemble 600 euros une très bonne affaire sachant qu'il y avait eu plein plein de frais de fait sur la moto que ce soit peinture du cadre que ce soit les pneus qui sont en très bon état la révision moteur complète fait par sémir et du coup je me suis dit que faire une vidéo où on va au bout du projet ça pouvait être vraiment pas mal là la moto était partiellement fini mais pas trop du coup aujourd'hui on se retrouve pour la finir entièrement un autre truc qui m'a motivé à finir le remontage de cette drd racing c'est que j'ai un pote à moi qui va en avoir besoin je fais un prix très sympa de 1100 euros et il a besoin d'une 50 pour se déplacer malheureusement il a perdu le permis et il a besoin d'un truc assez vite pour pouvoir aller au boulot du coup moi je vais finir de remonter la moto correctement lui il aura quelque chose de type origine comme ça au moins il sera pas emmerdé par les flics il aura les phares le compteur il sera vraiment en règle pour aller au taf le temps de récupérer son permis du coup l'équipe à ce niveau là on va avoir deux cartons de pièces que j'avais mis de côté spécialement pour ce projet drd racing des pièces que j'avais à l'ancien atelier là par exemple on va pouvoir récupérer le levier d'embrayage qu'on n'a pas sur la moto et juste ici on à la commande que j'ai passé donc avec les carénages et surtout l'entraîneur de roue chez maxi scoots d'ailleurs si toi si tu veux commander chez maxi scoots hésite pas à utiliser mon code promo masco t'auras droit à 5% de réduction sur tout site et si tu veux pas te faire chier à rentrer le code promo je te mets un lien directement en description où la réduction est appliquée je pense que pour finir le remontage on va commencer par faire quelques petits pas en arrière en démontant tous les anciens carré nage que j'avais mis sur la moto on va pas les conserver juste ici on a un kit carré nage tout neuf au moins on aura de la place pour faire le faisceau électrique et après on pourra finir par remonter les carré nage flambant neuf et on 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 j'ai déjà bien avancé au niveau du faisceau sur l'arrière de la moto et pour preuve on a le compteur qui s'allume quand on tourne la clé par contre là il va pas nous indiquer la vitesse tout simplement parce qu'il faut que je monte l'entraîneur de roue pour les compteurs digital je l'avais pas eu avec la moto malheureusement du coup j'en ai recommandé un c'est tout simplement un entraîneur de roue avec une cause qui se met directement au faisceau du coup là je vais m'occuper de ça et je veux aussi changer ce commodo parce qu'en fait toute la partie pour mettre le levier elle a été totalement supprimé totalement limé et moi je veux que le commodo il est le levier d'embrayage parce que sinon on va falloir que je rajoute un levier d'embrayage en plus et sachant qu'on a le commodo avec le faisceau ça serait un peu dommage donc Avant de remonter le commodo, l'équipe étant donné qu'on a un petit liseré rouge, sur notre selle, je ne vais pas reprendre uniquement cette cocotte d'embrayage là avec le levier, je vais aussi remonter le guidon rouge, je pense que ça fera un petit rappel de la selle sur la moto, sinon elle sera full black, il n'y aura pas de kit déco, donc petit liseré rouge sur la selle et petit guidon rouge, je pense que ça va être pas mal. Avec notre entraîneur de roues, le train avant il est maintenant terminé, on a le compteur qui fonctionne, la roue est correctement centrée et on a un frein avant qui freine, donc au niveau du train avant tout est bon, on va maintenant s'attaquer au train arrière parce qu'en fait il y a encore pas mal de boulot, on a une roue qui n'est pas centrée du tout. Il va y avoir sûrement des entretoises à revoir, on a le frein arrière qui est complet, mais on n'a pas la pédale, du coup on va remettre la pédale, voir s'il fonctionne, remettre le pignon de sortie de boîte et la chaîne pour faire la tension de chaîne, et là on sera bon au niveau des trains roulants. ... train arrière c'est ok le moteur c'est ok train avant aussi donc maintenant on va s'attaquer au remplacement du câble d'embrayage parce que comme vous pouvez le voir celui ci il ya un tout petit fils qui commencent à s'effilocher et même le câble commence à rouiller donc ça c'est vraiment un câble qui tiendra pas plus de 1000 km et j'ai pas envie que mon pote il me rappelle dans 1000 kilomètres pour me dire gros le câble est mort et puis il ya le tendeur aussi à changer parce que là il a été coupé vraiment à ras en plus de ça on a un câble de gaz à remettre on l'avait mis à l'ancienne vidéo mais je suis passé un coup à l'ancien atelier à côté de la moto je mets un coup de gaz dans le vide bien sûr le moteur ne tournait pas et là pas le câble il casse donc bah je pense que mon montage n'était pas bon la dernière fois donc on va s'occuper du câble de gaz du câble d'embrayage et après on va pouvoir attaquer le remontage final en commençant par le réservoir 1 1 1 1 1 1 1 avec le réservoir on peut dire que maintenant la moto a tout pour démarrer elle freine le faisceau est ok il va donc nous rester à mettre tous les feux phares clignotant le feu stop et surtout l'habillage de la moto avec le kit carénage qu'on va déballer tout de suite tous ensemble du coup je suis reparti sur un kit carénage full black l'équipe je pense que c'est ce qui allait aller le mieux avec cette moto peinture de cadres noirs les pieds de fourche noir ça va être vraiment une moto très noir on va donc avoir en premier lieu la tête de fourche donc tête de fourche type origine noir on remettra le phare avant dedans et on pourra directement le rebrancher ensuite on a la bavette donc à la base on avait mis des carrés nage de derby senda classique et là on a vraiment les carrés nage d'origine de drd racing franchement noir comme ça c'est très très beau on a également un garde-boue avant j'ai remonté celui ci il n'est pas en mauvais état mais je suis là d'origine neuf donc je vais pas me priver et le monter aussi c'est surtout ces carrés nage la l'équipe qui change vraiment des autres derby c'est les carrés nage drd racing donc avec leur forme très particulière qui vont venir se mettre comme ça sur le côté du réservoir franchement ça va être beau allez place au montage 1 1 2 1 2 2 2 2 C'est parti ! Du coup l'équipe on se retrouve pour un troisième jour sur le remontage de cette DRD Racing Franchement ça prend plus de temps que ce que j'avais prévu mais tout simplement j'avais un petit doute sur le réservoir En fait je trouve qu'il remonte vachement Et quand je mets la selle ici, il y a un écart vraiment conséquent, je trouve ça très bizarre Donc même en mettant les carénages, je vais vous montrer Carénage qui a pris la poussière extrêmement vite Le carénage là il ne vient pas du tout combler l'écart Il y a toujours cet écart assez important à ce niveau là Et surtout en fait je n'ai pas dans ce réservoir là Quelque chose qui vient là dedans pour fixer la selle Donc je commence à me demander si c'est le bon réservoir J'ai fait des recherches un peu sur internet Et je n'ai pas trouvé de réservoir spécial DRD Racing Donc je ne sais pas trop comment faire J'ai repris à l'ancien atelier quand même la petite patte de fixation ici Pour venir plaquer le réservoir dans le châssis Mais là je ne pense pas que cet écart là soit d'origine Après peut-être qu'il me manque un petit carénage qui vient là Mais pareil ça ne me dit rien du tout sur les DRD Racing Donc là c'est vraiment la grande question C'est vraiment la grande question Est-ce que tout est bien monté ? Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais remonter les carénages Voir ce que ça donne Et puis pour la selle et le réservoir Je vais tester peut-être avec un autre quand même Ouais on va tester avec un autre réservoir Et si ça ne change rien on laissera celui-ci tout simplement Et puis je vais testerней ces sacrés Donc c'est ça avec un autre réservoir et voilà l'équipe la moto est terminée et le problème de la selle il est résolu en partie pour l'instant il ne tient pas correctement ni la trappe de réservoir tout simplement parce que sous la selle juste ici il manque une petite pièce qui vient se fixer à la selle qui va me permettre de fixer la selle à cette barre là et surtout de fixer la trappe de réservoir à la selle je dois l'avoir dans le carton de pièces qui me reste à l'ancien atelier mais là pour l'instant j'y retourne pas et puis toute façon c'est un petit détail la moto là elle est 100% complète 100% fonctionnel donc je pense qu'on a fait un bon travail dans cette vidéo franchement l'équipe cette bécane je trouve qu'elle revient quand même de loin parce qu'une moto comme ça a entièrement remonté on n'a pas l'impression mais c'est vite un boulot monstre entre retrouver les bonnes vis entre repasser le faisceau électrique tour brancher retrouver les bonnes cosses et tout remettre tout ce qui est le câblage levier d'embrayage le tirage il ya vraiment mille trucs à faire en fait quand tu dois remonter une moto correctement et si tu n'es pas équipé et que tu n'as pas un minimum de pièces ça peut vite te revenir très cher parce que des petites pièces à droite à gauche que ce soit quelques entretoises pour les roues des petits boulons des petits machins et tu te sors vite avec une facture de 100 à 150 euros pour de la visserie des petites conneries à droite à gauche et au final si tu n'as pas un minimum de pièces ça revient très cher comme je l'ai dit juste avant moi là je suis vraiment satisfait du résultat je pense que mon pote il va avoir une très bonne moto pour pouvoir se déplacer pour pouvoir aller au boulot donc franchement je pense que la mission elle est complètement rempli comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma drd racing moi franchement style rouge et noir plutôt noir que rouge très sobre et très classe à la fois j'adore et si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de le faire et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos moi je vous dis à la semaine prochaine c'était masco salut